bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode alors on était resté sur TomCraft et puis on va continuer un peu sur TomCraft alors de la clé j'en ai vu par ici on va en récolter parce qu'on va en avoir besoin et puis du sable aussi pas énormément de sable mais on peut apercevoir qu'il y a pas mal de choses dans l'eau je sais pas trop à quoi ça correspond donc pour l'instant c'est vraiment TomCraft on va essayer de rester sur cette idée là mettre une torche ici parce que j'ai l'impression qu'il fait super sombre il va falloir aussi en refaire normalement j'ai mis du charbon de bois à cuire j'espère que ça devrait être bon on va se refaire un peu de torche qu'on manque cruellement de torche on va juste prendre la moitié ça devrait le faire voilà donc maintenant qu'on a notre clé il va falloir alors faire l'encrier alors pour ça il nous faut les bouteilles ici il faut de la glace on va tuer ça j'en ai combien 7 il va nous en falloir trois il y a ça aussi qu'on va devoir se faire alors du bois et des slabs alors je sais pas si ça va fonctionner on va voir avec celui là j'espère que ça fonctionne voilà il nous en faut trois alors on va mettre ça à l'étage alors là un petit coup de baguette on va récupérer la baguette et là il va nous falloir l'encrier justement et c'est vrai qu'il va nous falloir du papier alors on va faire du papier avec ça voilà on va se faire un coffre aussi c'est bon ça autant qu'on y est oh ça nous en fait on va garder ça plutôt on va le mettre en haut histoire de le garder bien de côté le coffre on va le poser il va rien dire je mets un peu sur son coin donc maintenant on a ça il nous faut une plume j'ai dû j'espère que j'ai des plumes j'ai des poulets voilà donc un d'encre alors ça doit être de ce jour là voilà et plus qu'à poser et voilà donc là on retrouve les éléments qu'on a analysé alors là c'est tout l'eau et le feu qu'on a eu sur le nœud alors maintenant il faut je connais pas les trucs exactement alors il nous dit quoi ici on n'a pas le bon outil l'échelle on analyse les plantes alors est-ce qu'il y a des plantes dehors ça nous fait récolter non je sais pas pourquoi ça fait de la fumée la fleur il faut qu'on qu'on fasse les recherches les sources de la vie je sais pas trop quoi que les sources de la vie on va remonter en haut et après ça marche par combinaison alors l'eau et la terre je crois que ça va donner les sources de la vie ok yes donc maintenant on peut ah alors ça c'est les éléments qu'on a de base l'air l'eau le feu la terre et le perdition la destruction en cas où alors je crois que si on met les deux on obtient la mort et c'est ça qu'il nous fallait pour je ne sais plus trop quoi alors table de craft non le lit non ça marche pas le coup on l'a déjà fait non ah bon on va dormir un petit peu et on va aller voir l'extérieur alors les animaux normalement on peut les scanner aussi non il veut pas bon on va aller voir l'extérieur bon ou on va aller voir l'extérieur oui on va aller voir l'extérieur oui la graisse Alors, il y a pas mal de trucs à analyser, on fera les combinaisons plus tard, je pense. Le nœud, ah, alors je pense qu'on va pouvoir récupérer, voyons voir combien il en reste, c'est bon. Vous voyez en haut à gauche, ça se recharge, alors le but c'est de ne pas tout consommer, sinon ça risque de disparaître, encore un petit peu, alors là l'eau ça devrait être bon, il n'y a plus rien à, bon bah tant qu'on y est, on va les miner, qu'à passer dans les épisodes précédents, c'est ça qu'on voulait faire, on n'a pas trop réussi, mais en même temps comme ça on va pouvoir voir si on découvre de nouveaux aspects, et entre temps, moi, hors ligne, je ferai mes petites analyses, après je pense que je vous ferai un tuto sur TomCraft. Alors, il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas besoin, je vais tout déposer, les trucs... Ah, oui, il y a un petit truc, je vais vous faire voir. Alors, normalement, je ne sais plus si c'est où, non, c'est pas ça. Donc, voilà, ça plus ça, ça nous donne ça, mais je crois qu'on en a déjà. Ouais, voilà. Alors, le feu c'est pareil, on peut l'obtenir, l'air aussi apparemment, l'eau, ah non, c'est des aspects primaires, ça. Ça veut dire qu'on les a déjà d'office, et ça, c'est toutes les combinaisons qu'on a découvert. Parce qu'on avait découvert celui-là, celui-là, du coup, ça nous a permis de découvrir la vie. Alors, pour revenir à l'herbe, on avait découvert la vie et la terre, du coup, ça nous a débloqué ça. En fait, ça marche comme ça. Il faut débloquer les aspects. Et normalement, après, par exemple, ça plus ça, ça donnera un autre aspect. Ah. Donc, on va se retrouver hors ligne. Enfin, moi, je vais me mettre hors ligne. Et puis, on regardera là où j'en suis arrivé. Allez, ciao. Enfin, à tout de suite. Et donc, on se retrouve là où on s'était laissé. Entre-temps, j'ai pas mal avancé dans mes recherches, comme vous pouvez voir. J'ai plusieurs pages, 4 pages en tout, je crois, là. Ah non, même pas, parce que... On a 4 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 colonnes. Alors, là, maintenant, j'ai fait pas mal de recherches d'aspects avec le tomomètre. Il y a mal de symboles qui apparaît un peu partout. Ou pas du tout. Parce que soit la recherche ne peut être effectuée. Mais de l'extérieur, j'ai utilisé le tomomètre sur des monstres, des créatures. Alors, là, c'est... vous ouvrez le grimoire, le tomomicon. Et vous allez sur les aspects de la magie. Bon, là, il y a tout le descriptif en anglais. Je veux pas vous faire une traduction parce que je ne connais pas du tout la traduction. Alors, là, c'est les aspects primaires. Et là, vous pouvez voir sur quels éléments j'ai pu les débloquer. De la canne à sucre, de l'herbe, des plumes. Alors, là, c'est l'alénis. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas, j'ai pu la découvrir, la découverte, sur les perles d'Anderman. Là, c'est l'eau. Bah l'eau, la canne à sucre, la clé, les bouquins. Là, sur différentes sortes de bois. Puis, on peut tourner les pages. Et vous voyez, j'en ai découvert pas mal. Non, celle-là, je l'ai pas du tout découvert. Non, j'ai dû faire une... Non, j'ai dû faire une fusion, celle-là, pour la découvrir. Pareil, celui-là. En fait, en fusionnant ces deux-là. Alors, la vie, vous l'obtenez en fusionnant... Alors, c'est où je voulais avoir. Voilà. De l'eau et de la terre qui daignent de la vie. Alors, et puis là, c'est le vacuos. Le vacuos, j'ai pu l'obtenir... Je crois que c'était en scannant un coffre. Ouais, voilà. Un coffre. Ou sinon, vous pouvez fusionner l'aspect de l'air et puis du perditio. Et ça vous débloquera celui-ci. Après, c'est ainsi de suite. Vous pouvez faire des combinaisons pour débloquer les autres tiers. Je vous mettrai un lien dans la description pour avoir tous les aspects débloqués. Là, on va s'attaquer sur la recherche expertise. Alors, pour passer cette recherche, c'est une étape à passer, je crois. Bon, je ne connais pas tous les détails, mais vous cliquez dessus. Là, en l'encre, ça n'a pas fonctionné parce qu'il va me falloir une plume avec l'encrier et du papier. Le papier est où ? Alors... Non, il n'y a pas de papier ici. Ah non, je crois que c'est notre ami Bubix qui a dû garder le papier. Sinon, on va l'en faire. Je crois qu'il y a de la canne à sucre par là. Ouais, voilà. Donc, le papier, ça ne change pas la recette. Peut-être replanter la canne à sucre pour en avoir un peu plus parce que du coup, du papier, je crois qu'on va en avoir pas mal besoin, que ce soit pour TomCraft et puis MissCraft aussi, parce que j'ai décidé de me lancer dans MissCraft pour pouvoir avoir des mondes, pour pouvoir aller miner. Enfin, surtout pour Bubix parce que lui, avec ses turtles, minent pas mal. Il fait des gros trous. On va voir ce qu'il a fait tout à l'heure, là. Je vais vous faire voir. Et puis, je ne tiens pas à voir des trous énormes partout. Alors, je vais essayer de lui créer un monde pour lui. Alors, attendez. J'ai pourri de me casser la gueule. Voilà ce que notre ami Bubix fait avec ses turtles. Ah bah là, il va falloir qu'il aille chercher ses turtles. Il a même trouvé du diamant, tout ça. Pour éviter que tout s'effondre, je vais essayer de lui faire un monde où il va pouvoir aller miner tranquillement et puis faire des trous partout, 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 comme le grouillard. Donc, voilà, c'est ici. Alors, le papier. Du coup, le papier, vous le prenez sur vous. Alors, je ne sais pas s'il faut l'avoir dans la ceinture ou pas. Le grimoire, par contre, oui. Vous l'ouvrez. Et là, vous voyez le clic. Enfin, en bas, il y avait un petit message rouge. Maintenant, il est bleu. Du coup, maintenant qu'on clique dessus, ça va nous faire un parchemin. Voilà, c'est succès. Comme quoi, je l'ai dans mon inventaire. Et c'est celui-ci. Alors, vous prenez. Déjà, vous remettez l'encrier. Après, je ne sais pas s'il y a besoin exactement. Et là, vous posez le parchemin. Et là, maintenant, c'est un petit jeu qu'il va falloir faire. C'est de relier ces aspects-là, tous ces aspects, ensemble. Et pour ça, en fait, il faut savoir de quoi est composé l'hibou. Il a le crâne et il a le perditio. Enfin, je ne sais pas trop. Alors, vous pouvez aller regarder dans le bouquin. Vous regardez là. Et là, par exemple, le hibou, on va essayer de le trouver. Voilà, le hibou est composé de l'air et du spiritus. Ensuite, on avait le cerveau, là. Ou la petite cervelle. Voilà, il est constitué de feu et de spiritus. Après, l'autre, c'était le perditio. Non, je ne suis pas sûr du nom. Non, c'est l'ordo. Alors, l'ordo, on ne sait pas trop de quoi il est fait. Là, je viens de remarquer qu'on peut voir les éléments que j'ai en stock, on va dire. J'en ai 9, 1. Et après, par exemple, là, du coup, je vais mettre un petit fantôme. Ici et ici, là. Parce qu'ils sont composés tous les deux. Et puis, le fantôme, du coup, regardez. Non, c'est ici. Un petit fantôme. Le fantôme est composé de Victus et de Mortus. Et je sais que, du coup, le Victus est composé de... On va voir. Attendez, est-ce que je me perds, là aussi ? Ouais, le Victus, c'est ça. Non, c'est la Terre. C'est un autre élément. Ah, je ne l'ai pas débloqué. Ah, si, il est là. Vous voyez ? Le Victus compose le Sano. Et ainsi que... Enfin, le Victus et l'ordo composent le Sano. Donc, je vais vous faire directement... Alors... Le petit fantôme, t'es où ? Voilà. Vous prenez, vous le faites glisser jusque là. Vous voyez, il y a un petit lien qui apparaît. L'autre, c'est pareil. Et on l'avait dit que... qu'on pouvait créer un autre truc avec ça. Et vous mettez ça là. Et là, vous voyez, ça a tout relié. Le parchemin, il s'est verrouillé. Ça veut dire qu'on a acquis ce parchemin-là. Bon, pareil, j'ai pas... Enfin, c'est un petit jeu à faire. Il faut faire des recherches. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai directement été sur Internet récupéré. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc, au final, une fois qu'on a ce parchemin-là, vous le prenez. Et vous cliquez dessus. Puis là, vous voyez, en haut à gauche, ça a débloqué la recherche. Alors, normalement, dans le bouquin... Voilà. Ça me débloque celui-là, le Master. Alors, le Master, là, c'est pareil. Il va falloir, comme j'ai dit, ça. Et voilà. Le parchemin, il est là. Et là, le parchemin est carrément plus compliqué. Après, bah, ainsi de suite, vous vous débloquez au fur et à mesure. Et normalement, celui-là, le premier, il doit... Voilà. Normalement, il donne 25% de chances de récupérer, de régènes de la vie. Vous me demandez pas trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Je pense que quand on meurt de faim, pour gagner des cœurs, il faut avoir la barre de faim à fond. Et là, sans doute, on a une chance sur quatre qu'on regagne un cœur, même si la barre de faim n'est pas à fond. Donc après, il y a un autre truc que je voulais vous parler. Alors, non, c'est pas ça. Ah, ça, voilà, c'est des recherches. Bah, ça, c'est pareil. Non, bon, on fait un clic. Alors, je vais... Voilà. Je vais vous regarder. Puis, en fait, ça fonctionne comme ça. Quand vous voulez débloquer, bah... Vous... You have... Ah oui, il faut l'encrier. Voilà. Du coup, là, il me manque un symbole. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore dans mes aspects. Je ne l'ai pas trouvé ou je ne l'ai pas débloqué. Et puis, il va falloir que je les bloque. Bon, alors, lui, on va le mettre de côté. Ce qui nous intéresse, bah, pour l'instant, c'est celui-là. Parce que... Ah, je le jette par terre. Voilà. Là, j'ai tous les aspects. Ça veut dire que je vais pouvoir le débloquer. Bah, pareil, là, ça va être un petit puzzle à faire pour tout rassembler. Évidemment, je vais aller sur Internet chercher. Parce que je ne vais pas m'amuser à... ... ... Gaspiller des éléments parce que vous pouvez perdre des éléments. Si... Quoique là, non. Parce que... Mais... Si vous fusionnez deux éléments, bah, vous allez perdre l'aspect, je veux dire. Vous allez débloquer à nouveau l'aspect, mais vous allez perdre l'aspect qui constitue, et ainsi de suite. Alors, normalement, à la base, l'eau, la terre, l'esprit, tout ça, c'est... C'est assez facile à récupérer. Les autres, c'est plus difficile. Comme je vous ai fait voir, il fallait chercher dans des nodes. Les aspects. Donc, voilà. Je vous ai appris comment débloquer un parchemin. Et normalement, il y a une autre façon. Là, c'est que... Ouais, non. Ça, c'est une explication. Alors, je connais... Après, je connais pas essentiellement le mode. Le 3, je le connaissais, mais celui-là, il avait carrément changé. Alors, voilà. C'est ça que je voulais vous faire voir. Celui-ci, par exemple, on peut le débloquer directement en payant avec des aspects qu'on a sur soi. Là, par contre, point d'exclamation, ça veut dire qu'il me manque un SP. Je peux pas. Alors, j'essaye de voir. Soit c'est une recherche à faire cela. Je vais la faire parce qu'elle est quand même importante. Alors, voilà. Celle-ci, l'arcane... Voilà, le craft. Et normalement, ici, je peux débloquer directement cela. Parce que j'ai déjà les éléments. Mais là, je vais pas le faire. Je préfère garder mes éléments parce que moi, justement, c'est les golems qui m'intéressent. C'est la golemancy qui m'intéresse. Après, c'est pas ça qui m'intéresse. L'apiculture non plus. Aromob. Artificier non plus. Alchimiste non plus. Après, la tomaturgie. Ça doit être pour les baguettes, les outils. Donc, il y a bien l'épée et puis la hache qui m'intéresserait. Je sais pas trop où ce qu'elle est. Faudrait voir. Mais en tout cas, c'est rangé par Horde. Là, c'est pour les abeilles. Alors là, à mon avis, ça doit fonctionner avec Tinker. Ça, je suis Tomic Tinkering. Je pense, ouais. Ça a l'air d'être complet. À mon avis, je crois qu'il doit y avoir des trucs pour planer ou aller plus vite, tirer plus vite, faire plus mal. Bon, là, je commence... Enfin, je vais arrêter cet épisode-là. Et puis, je voulais vous faire voir un dernier petit truc avant d'achever cet épisode-là. Sur le prochain épisode, je vais commencer à m'installer. Et du coup, je vais commencer à construire ma petite maison. Parce que notre ami Bubix a commencé à faire sa maison tout en haut. Alors, pour l'instant, je vais pas vous faire voir parce que je sais pas c'est quand qu'elle va être publiée sa vidéo. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais mettre là-bas. Vous voyez, il y a un squelette qui a pris feu, qui a disparu d'ailleurs. J'ai commencé à miner tout le bois, couper les arbres. Je me ferme ma maison ici, sur ce petit côté... Ouah, une araignée. C'est quoi ? Ah, une... Donc, je m'installerai ici. Je pense pas que je vais filmer pour la construction de la maison. Vous allez voir ça sans doute en milieu de travaux ou à la fin. On verra bien. Alors, moi, je vous dis à plus et au prochain épisode. Allez, ciao !